Bienvenue dans votre rendez-vous éco. L'onde de choc économique que va provoquer l'épidémie de coronavirus sera immense, on le sait tous, pour tous les secteurs d'activité, mais aussi pour toutes les sociétés, quelle que soit leur taille. Pour certains, le choc pourrait être particulièrement douloureux dans le monde du tourisme, par exemple, du commerce, des indépendants. On l'a vu depuis samedi dernier minuit, la plupart des commerces sont fermés, hormis les supermarchés et les pharmacies notamment. Alors comment peut-on limiter les pertes et les suppressions d'emplois ? C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. On va en débattre avec Henri Lourdes-Rochoblaf, qui est le directeur de l'URSSAF Aquitaine. Alors au niveau de l'URSSAF Aquitaine, quelles sont les mesures que vous avez prises ? Alors c'est des mesures qui sont prises au niveau national, évidemment, pour l'ensemble des secteurs. L'idée globalement, c'est vraiment d'éviter que les entreprises se retrouvent en grosse difficulté par rapport à leur cotisation sociale. Donc ce qu'on prévoit, c'est de décaler d'ores et déjà l'échéance du 15 mars aujourd'hui. Donc cette échéance qui venait aujourd'hui le 16 mars, puisque le 15 mars était un dimanche. Donc possibilité pour les entreprises, pour celles qui ont déjà déclaré et qui seraient prêtes à payer et qui ne pourraient plus payer, qui seraient en difficulté pour payer. On bloque donc le prélèvement bancaire aujourd'hui et on se donne jusqu'au 19, donc jusqu'à jeudi, pour que les entreprises puissent aller faire leurs modifications en matière de crédit et donc modifier leurs règlements si elles sont en difficulté par rapport à ça. Donc ça, c'est décalage, là c'est immédiat et ça fonctionne aujourd'hui pour l'ensemble des entreprises. Par rapport ensuite à l'ensemble de ce qu'on fait au côté recouvrement, on a vendredi arrêté toutes les procédures de recouvrement qu'on avait vis-à-vis des entreprises. Donc ça, c'est automatique, personne ne l'aura payé. Donc ça, on a bloqué ces procédures-là, ce qui veut dire qu'on n'aura pas d'intervention, ni de relance, ni d'intervention d'huissier, etc. On a donné toutes nos consignes vendredi pour arrêter ces éléments-là. Donc ça, c'est important de le dire, pour ne pas que les entreprises s'inquiètent par rapport à ça. On ne mènera plus d'action pendant les jours et les semaines qui viennent en la matière. Donc ça permet, je pense, de décontracter les entreprises et les entrepreneurs par rapport à ça. On arrête aussi les procédures de contrôle qui étaient en cours. Donc on arrête toutes les visites dans les entreprises, évidemment. Et on arrête toutes les procédures en cours vis-à-vis du contrôle en la matière. Donc sauf lutte contre travail illégal éventuellement. Mais bon, ça, c'est particulier. Donc je pense que ça, ça va permettre aux entreprises de ne pas avoir d'échéances proches. Elles sont décalées. Donc l'échéance du 15 mars est décalée jusqu'au mois de juin. On verra ensuite pour les autres échéances comment ça va se passer. Mais l'idée, c'est vraiment de décaler l'ensemble pour éviter des problèmes de trésorerie pour les entreprises et notamment pour les secteurs qu'on a déjà topés en difficulté depuis quelques jours. La partie commerce, la partie tourisme, la partie restauration qui commençait à avoir des difficultés. Tout ce qui est organisation aussi d'événementiel et tout ce qui est spectacle, puisque vous le savez, il y a eu un arrêt de beaucoup de spectacles, de concerts dans les dernières semaines avec peu à peu la jauge qui s'est réduite, 5 000, puis 8 000, maintenant 100. Et donc évidemment, la plupart des spectacles sont terminés. Est-ce que vous êtes assailli de coups de fil aujourd'hui ? Alors, pas trop pour l'instant. Et en sachant que nous, ce qu'on a donné comme consigne, et on a transmis des éléments à l'ensemble des médias, c'est vraiment d'essayer de travailler au maximum pour les entreprises par la dématérialisation, par le site Internet. Donc je rappelle les deux sites Internet utilisables. ursaf.fr, qui est le site pour les entreprises et pour aussi les professions libérales. Et il y a également sécu-indépendant.fr pour les artisans et commerçants. Donc il faut vraiment qu'ils utilisent ces éléments-là pour demander délai de paiement. En sachant que ces délais, comme l'a dit le président de la République, on est aujourd'hui donc sans justificatif pour demander délai, sans formalité et sans pénalité en bout de course. Donc ça, je crois que c'est important de le rappeler. Ces trois éléments, donc ils peuvent demander délai, sans justificatif, sans formalité et sans pénalité. Donc le faire le plus possible, donc par en dématérialisation sur les sites Internet. Nous, on le traitera en back-office derrière. Éviter l'accueil physique. Donc là, on a réduit évidemment notre partie accueil physique. Ou strict au minimum. On le comprend. Donc voilà, donc c'est vraiment s'il y avait des rendez-vous très urgents. Mais l'idée, c'est de les transformer plutôt en rendez-vous téléphoniques. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train d'appeler les cotisants avec qui on avait des rendez-vous dans les jours qui viennent pour leur proposer de changer, de le faire sous forme téléphonique. Et on a aussi fermé l'accueil physique à Bruges, l'accueil commun de travail indépendant, qui était en ouverture permanente. On l'a fermé ce matin, suite aux décisions qui ont été prises ce week-end par les pouvoirs publics. Donc vraiment, utiliser la dématérialisation, c'est le plus simple. Et c'est ça aussi qui permet la meilleure sécurisation. La plupart des agents travaillent aujourd'hui, mais en telle des travails. Alors voilà, donc là, les décisions qui ont été prises, c'est évidemment ne leur demander de ne pas venir sur nos sites. Donc ceux qui peuvent, sont en télétravail. On avait déjà plus d'une centaine de personnes qui étaient en télétravail classiquement, sur 800. Donc ceux-là peuvent télétravailler à distance. On est en train de mettre en place, avec notre équipe informatique qui, elle, est venue par contre ce matin, des postes supplémentaires. Et on est en train de chercher aussi une solution pour pouvoir travailler depuis son PC personnel. Donc il y a une solution qui est nationale, qui est en train d'arriver. Et là, on est en train de contacter nos agents pour leur dire, restez chez vous. Quand ils ont à gérer des enfants, ils gèrent leurs enfants. Ceux qui sont au niveau santé, en faiblesse, eux aussi, ne doivent surtout pas se déplacer. Et on va leur permettre, peu à peu, d'essayer de basculer en télétravail. En sachant qu'évidemment, notre activité se réduit par le fait des éléments que je vous ai dit avant. On arrête le contrôle, on arrête le recouvrement. Donc ça réduit l'activité naturellement en la matière. Alors là, on parle d'un report d'un mois. Qu'est-ce qui va se passer ? Trois mois. Enfin, mars à juin. Celle de mars est renvoyée à juin. Qu'est-ce qui va se passer après, si ça dure encore un peu ? Donc, je pense que ce n'est qu'un report. Voilà, c'est un report. Ensuite, on aura évidemment, on va regarder sur chaque échéance. Donc la prochaine ensuite, c'est le 5 avril. Donc il y aura là aussi des décisions de prise. Je pense que si on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, on aura les mêmes éléments pour celles du 5 avril. En sachant que les entreprises qui, elles, peuvent payer, peuvent évidemment continuer de payer. Nous, on assure une continuité d'activité au niveau de l'URSSAF. En termes de trésorerie, donc on sera capable de récupérer les virements et les transférer vers les caisses prestataires. Parce qu'évidemment, de l'autre côté, on a aussi la continuité d'activité pour l'ensemble des caisses, donc pour la maladie, pour les retraites, pour les allocations familiales. Je crois que c'est important de le dire aussi par rapport à ça. Donc on est organisé, nous, en continuité d'activité avec des équipes à distance pour pouvoir continuer cette action-là. Après, on verra combien de temps ça va durer par rapport à ça. Pour l'instant, clairement, on prévoit ce décalage sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois. Ensuite, il y aura, on peut l'espérer, un moment où on va revenir à meilleure fortune. Et donc là, on aura une gestion des délais de paiement, je pense, très élargie. – L'inquiétude qu'on entend quand on intervient les patrons, c'est de dire, moi, par exemple, en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que je vais avoir ? J'ai le droit à rien, contrairement à mes salariés. C'est ce qu'ils nous rapportent aujourd'hui. L'autre inquiétude, c'est de dire, bon, c'est un report, mais il va falloir qu'on paye de toute façon. Eux, ils aimeraient évidemment une exonération. Qu'est-ce que vous répondez à l'inquiétude, justement, de ces patrons ? – Pour l'instant, en effet, il n'y a pas de décision prise sur le sujet. Donc on est vraiment, pour l'instant, dans une gestion particulière de la crise en termes de report d'échéance, de remise totale des pénalités. Donc ça, il y a des majorations de retard. Ça, c'est important de le dire, puisque ça aussi, c'est des circonstances exceptionnelles qui conduisent à ça. Par contre, on n'est pas, pour l'instant, sur de logique d'exonération. Ce sera des décisions qui seront prises, si elles sont prises, au niveau des pouvoirs publics, dans une relation plus générale, sur le fonctionnement. Nous, on raisonne aujourd'hui sur le fonctionnement au quotidien, pour essayer d'éviter que les entreprises, les gens en difficulté, soient exacerbées par, évidemment, des cotisations sociales qu'ils devaient payer dans les jours qui viennent. – Et pour les chefs d'entreprise, alors, qui n'ont rien, qui n'ont pas le droit au chômage, pour les indépendants ? – Alors, pour les indépendants, la prochaine échéance, c'est le 20 mars. Donc pour l'ensemble des travailleurs indépendants, donc commerçants, artisans, profession libérale, également les gérants d'entreprises, qui sont travailleurs indépendants. Donc là, le prélèvement du 20 mars, on va le stopper. Donc il n'y aura pas, pour l'ensemble de ces cotisants, il n'y aura pas de prélèvement de cotisation de sécurité sociale au 20 mars. Donc là aussi, c'est un élément important à donner à l'ensemble des travailleurs indépendants. Évidemment, pour l'instant, ce prélèvement qui ne se fera pas au 20 mars sera lissé sur les échanges suivantes. Donc là aussi, on prendra une position, ensuite, par rapport à l'échéance du 20 avril, ainsi de suite. Mais pour l'instant, le 20 mars, on ne se fait pas le prélèvement. – Et il n'y aura pas de revenu pour eux, évidemment. – Alors ensuite… – On a longtemps parlé du revenu universel. – Alors non, oui, c'est sûr. – Mais pour l'instant, il n'y a rien pour eux. – Ce qui va se passer, évidemment, c'est que plus tard, lorsqu'on fera les comptes de cette crise, il y aura un recalcul de l'ensemble des cotisations des travailleurs indépendants par rapport à leur revenu réel, puisque vous savez comment ça fonctionne. On est sur une logique de cotisation provisionnelle par rapport aux revenus de l'année précédente. Mais on a une capacité à recalculer immédiatement sur la base d'une prévision de revenu. Donc si la prévision de revenu est en effet très faible sur 2020, on sera en capacité de recalculer les cotisations pour les faire redescendre sur les mois ou les trimestres qui arriveront. Donc il y a quand même aussi cette capacité. Troisième élément, alors là, c'est pour les artisans, commerçants et professions libérales. On a des modalités aussi de soutien par ce qu'on appelle l'action sociale. Donc on a des montants financiers, alors qu'ils ne sont pas énormes, mais enfin on a quelques millions d'euros dans chacune des régions. On peut aider sur la cotisation personnelle les artisans, les commerçants et les professions libérales en difficulté. Donc c'est quelque chose qui a été géré par le régime social des indépendants et qui est géré maintenant par le Conseil de la protection sociale et les travailleurs indépendants et prise en charge donc par les organismes du régime général, les URSAF, les caisses d'assurance maladie, les caisses de retraite. Donc voilà, ces éléments-là, ça sera aussi une possibilité qui va être mise en place et peut-être qu'il y aura là aussi une évolution en la matière. Ça, je pense qu'on pourra mieux le caler lorsque l'on aura passé le pic de la crise, puisque là, on est en train de monter. On peut tous espérer qu'il y aura moins un pic et qu'on va redescendre. On voit qu'en Chine, ça redescend. Et c'est à ce moment-là, je pense qu'on pourra définir plus précisément ces mesures générales. L'idée, c'est que pour l'instant, dans cette phase où on monte, on arrête le recouvrement pour permettre aux entreprises d'éviter ces difficultés le plus possible. Ce qu'on sait à ce stade, c'est que ça va coûter des dizaines de milliards d'euros. Ça, c'est une certitude. Oui, il y aura des impacts économiques très, très importants. Ça, c'est certain, oui. Le tout, c'est d'éviter justement que des entreprises coulent parce que les loyers vont continuer, évidemment. Il va falloir payer l'électricité, même si le magasin n'est plus ouvert. Donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte pour les patrons. Ce qui les inquiète, c'est que les charges fixes vont continuer, mais hormis l'URSSAF. Hormis l'URSSAF et hormis aussi la partie fiscale, que je ne suis pas compétent pour en parler, mais vous avez peut-être vu qu'on avait fait un communiqué de presse commun avec le ministère de l'Action et des Comptes publics. Ils sont évidemment dans les mêmes logiques de report, des échéances, de suppression des pénalités et de possibilité de prendre des délais. Donc voilà, je pense que l'ensemble des pouvoirs publics sont en train de travailler dans ce sens-là. Je ne l'ai pas évoqué parce que là aussi, c'est plutôt la directe qui connaît le sujet, mais il y a aussi des possibilités très élargies de chômage partiel qui ont été prévues pour les entreprises. Et donc là aussi, les possibilités ont été ouvertes très récemment en la matière. – C'est là qu'on se dit quand même que le fait d'être en France, il y a quand même une vraie protection sociale aujourd'hui. – Oui, oui, parce que… – Dans ces périodes de crise, on critique souvent le modèle français, les impôts, mais là, on comprend aussi pourquoi on en paye. Autant, entre guillemets. – Tout à fait, puisque je disais tout à l'heure, on est vraiment sur une continuité et une capacité à continuer à payer les prestations dans les semaines qui viennent, à la fois par le circuit classique, mais aussi par des emprunts et un soutien à des pouvoirs publics, puisqu'on est aussi associé à l'État, à la Caisse des dépôts et consignations, pour pouvoir gérer les montants financiers assurés dans les semaines qui viennent. – En tant que directeur de l'URSAF à Quinten, quels conseils vous donnez aujourd'hui aux chefs d'entreprise qui sont en difficulté ? – Alors moi, je dirais qu'ils peuvent nous donner des éléments, donc sur les parties délai, je disais, nous prévenir, si possible en dématérialiser, qu'ils ont ces difficultés d'ores et déjà, puisque tous les secteurs ne sont quand même pas touchés simultanément en la matière. Donc c'est important pour nous qu'on le sache, pour qu'on puisse ensuite caler, lorsque je disais, on reviendra à Meilleure Fortune, qu'on puisse caler plus facilement les délai-paiements, et que nous, on puisse donner aussi des informations au pouvoir public sur le nombre d'entreprises concernées. D'accord ? Puisque je disais tout à l'heure, c'est sans formalité, certes, donc en effet, c'est un report pour toutes les entreprises concernées, mais par contre, si nous, on peut être prévenus que c'est bien lié à l'épidémie, ça nous permet ensuite de remonter des informations et de permettre au pouvoir public de prendre des meilleures décisions politiques en la matière, en sachant le volume d'entreprises concernées. Emmanuel Macron a dit que, quoi que ça coûte, les entreprises seront aidées. La question, c'est justement comment on va faire et où est-ce qu'on va trouver l'argent ? Parce que là, ce sont des milliards d'euros. On sait que les budgets de l'État sont de plus en plus contraints depuis quelques années. Où est-ce qu'on va trouver tout cet argent ? On va l'emprunter sur les marchés ? Alors oui, je pense qu'il y aura une logique d'emprunt, et puis de laisser filer un certain nombre de déficits, je pense que c'est le sens de ce qu'a indiqué le Président. La fameuse règle des 3% de déficit public du PIB au Bruxelles, Bruxelles même a accordé ça, effectivement. En situation exceptionnelle, je pense qu'il y a des solutions exceptionnelles. Mais ça va avoir des conséquences sur les générations à venir aussi, puisque cette dette, à un moment, il faudra quand même la rembourser. Oui, sûrement. Il y aura par contre sûrement aussi un redémarrage de l'économie qui va permettre de rattraper un certain nombre de choses. Mais c'est vrai que pour un certain nombre d'entreprises, la période va être très compliquée à gérer. Et pour l'ensemble des pouvoirs publics, on le ressent. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de protéger nos salariés. C'est la même chose pour les entreprises. Et c'est ça qui est aujourd'hui important. Les conséquences et la façon de relancer l'économie, je pense que les décisions seront prises un peu plus tard, lorsqu'on aura calé la fin de cette crise, puisque, voilà, il faut l'espérer, il y aura une fin de crise. Oui, il y aura forcément une fin de crise dans quelques mois. Est-ce que vous pouvez vous y commencer à imaginer maintenant que quand l'économie va repartir, il y aura évidemment beaucoup de revenus qui vont tomber d'un coup, puisqu'il y a un certain nombre d'activités qui ont été stoppées nettes, dont l'événementiel. Est-ce qu'on peut imaginer des taux un peu minorés, justement, d'imposition au niveau de l'Ursaf pour les entreprises dans un certain nombre de secteurs qui ont été plus touchés ? Alors, ça peut faire partie des solutions, mais aujourd'hui, voilà, il n'y a aucun élément qui a été travaillé pour l'instant sur le sujet. On est vraiment pour l'instant sur une logique de dire comment on essaie d'éviter de réduire la trésorerie d'entreprises en freinant au maximum tout ce qui est prélèvement pour les entreprises en difficulté. Alors, par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut que les entreprises fassent leur déclaration, toujours, puisque, évidemment, paiement, quand elles ne peuvent pas, non, mais la déclaration, c'est important, qu'on ait les éléments déclaratifs pour pouvoir gérer ensuite les délais de paiement sur des bases réelles. Ça, c'est important. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Tébacet en cette période difficile. Merci. À bientôt sur notre plateau. Sous-titrage ST' 501